Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui vais être le porteur de la semaine, du mois de l'espadrille. Donc moi, des espadrilles, j'en ai toujours eu, j'en ai encore. La course, ça fait partie, la course, la marche, mais beaucoup la course. J'en fais depuis plus de 40 ans. Des espadrilles, j'en ai eu de toutes les couleurs, de toutes les formes. J'en ai pour courir en forêt, j'en ai pour courir sur le bitume. Quand je pars en voyage, j'ai toujours une paire d'espadrilles à bord. Pourquoi? Parce que c'est une activité qu'on peut pratiquer partout. Je suis un jeune retraité, donc je me suis impliqué pas mal dans les dernières années. Actuellement, je suis maire de la municipalité de Côte d'Opical, donc je m'implique beaucoup dans les différents événements, les différentes activités, l'administration de la municipalité. Je suis impliqué dans la CGRMP, je suis impliqué dans la... J'aide un petit peu avec la commission de développement. Je m'implique dans l'activité physique, entre autres. Je fais beaucoup d'entretiens du Sentier des Appalaches, donc j'étais initiateur à l'époque. Fait que l'activité physique, ça a toujours fait partie de mes passions. Quand je cours en forêt, cette semaine d'ailleurs, j'ai été courir en forêt, je dirais que j'ai couru par intervalles, ça veut dire on court un bout, on marche un bout. J'ai vu quatre orneaux pendant ma course, ça fait que je t'ai toujours arrêté. Mais c'est ça, courir en forêt. Ouh! Eh oui, j'ai un garçon qui me dépasse, il va plus vite que moi maintenant. Puis j'ai un petit fils de 6 ans qui court actuellement, puis il va... il aime ça, il adore ça, il court en forêt. Oh oui, il saute d'une roche à l'autre, c'est beau à voir. Puis mon garçon a commencé à courir très très jeune avec moi, un de mes garçons, entre autres. Maintenant, c'est un ultra-marathonien, il fait des courses hors route. Puis même, je cours avec mon petit-fils, mes petits-fils, parce que j'en ai un autre ici à Côte-de-Biscale, qui à chaque fois qu'il a une chance de courir avec moi, « Papi, on va-tu courir? » « Oui, mon homme, bientôt, on s'en va. » C'est le fun, c'est agréable de voir ça. Puis comme je disais, la course, c'est naturel pour un enfant, entre autres. Un enfant, il aime courir, donc c'est de l'emmener à développer des habitudes de vie qui sont saines. Mais le jogging, c'est plus facile à rentrer dans mon horaire. Parce que si je vais en vélo, tu ne pars pas en vélo pour 15 minutes. Mais si tu as 15-20 minutes pour aller courir, bien, c'est déjà un... Ça amène déjà un bien-être qui est intéressant. Toutefois, ce que je fais maintenant, je vais varier mes activités physiques. La course à pied, je n'en fais pas tous les jours. Je vais en faire habituellement aux deux jours ou aux trois jours. Puis je vais intercaler avec du vélo ou du ski de fond en hiver, de façon à éviter les blessures. Les avantages de la course à pied, je vous dirais, ça permet de bien lubrifier les articulations, les jambes, les genoux, les hanches. C'est sûr que tout le système cardio-pulmonaire, on le développe et on le garde en forme. Puis ça permet beaucoup une oxygénation du cerveau. Ça nous rend, je ne serais pas plus intelligents, mais plus, on va dire, allumés, plus présents. Mais dans le travail aussi, dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens, on est plus calme. Ça permet une meilleure relaxation. Ça fait que ça a beaucoup, beaucoup d'effet sur l'ensemble du corps humain, de faire de l'activité physique. Puis comme je vous disais tantôt, l'espadrille, c'est ce qui est le plus facile à transporter avec soi. Oui, bien, dans les conseils, des bonnes espadrilles, ça, je pense que c'est important. Je reviens à ce que je disais tantôt, commencer lentement. Il faut vraiment commencer lentement, tranquillement, pas vite. Nos articulations vont se faire à l'activité physique, nos muscles vont se faire à ça. Parce que si tu partais demain matin et que vous couriez 30 minutes, le lendemain matin, surtout deux jours après, vous n'aurez pas le goût de repartir à la course, ça va faire mal. Habituellement, après deux mois, on commence à se sentir bien. On commence à dire, je suis capable de courir plusieurs kilomètres. Là, c'est bon pour l'ego aussi, c'est bon pour l'estime de soi. On sent qu'on est en contrôle de notre corps. Moi, j'ai toujours aimé ça, ce feeling-là aussi. Sous-titrage ST' 501